... Quand tu fais une émission en condition de direct, tu n'arrêtes pas pendant toute la durée de l'émission. Tu lances le générique, tu fais les décomptes, tu préviens les lancements des magnétos, tu tiens les temps des plateaux, c'est-à-dire que si les animateurs doivent faire un plateau de 2 minutes, au bout d'une minute 30, tu dis qu'il faut vite conclure, il ne nous reste plus que 30 secondes. Et tu fais en sorte que l'émission ait le bon format, c'est-à-dire qu'on doit faire 20 minutes, il faut qu'on fasse 20 minutes. Ça tourne ? Ouais. Et on vous l'offre juste après ce reportage exclusif reset consacré à la sortie japonaise de la Game Boy. Moi, j'ai un parcours qui est vraiment atypique puisque j'ai commencé dans la mode pour ensuite passer par la production, par le documentaire et pour arriver à un poste qui est beaucoup plus technique. Mais moi, c'est une rencontre avec un réalisateur. Je pense que c'est des métiers qui fonctionnent comme ça aussi, sur des rencontres, des envies d'aller plus loin. Donc, si tu t'impliques un peu, les choses rentrent assez vite. Les avantages, c'est de travailler à la pige, c'est-à-dire de ne pas travailler tous les jours, d'avoir un salaire qui, moi, à mon sens, est vraiment très intéressant. Et puis, de ne jamais faire la même chose d'un jour à un autre. Tu verras s'il y a des plateaux qui doivent être très courts. Non, mais là, c'est un petit gag en plus. Soit on reste script et on travaille beaucoup. Soit on peut aller vers la réalisation. C'est des choix qui mènent à la réalisation, puisqu'ensuite on maîtrise tous les aspects du tournage. On prend surtout le fonctionnement d'une régie et d'une équipe. Qu'est-ce qu'on fait ? Ensuite, on fait le plateau 1, composité Père Noël. Voilà, ok.